Salut à tous c'est Axel et aujourd'hui je vais tester pour vous un casque pour gamer avec un micro qui est proposé donc vous voyez qui est juste ici, c'est un casque d'une marque qui s'appelle HyperX et le produit s'appelle Cloud. Alors en fait HyperX c'est une marque de Kingston Kingston vous connaissez peut-être, ils font de la RAM, ils font plein de trucs dans tous les sens mais ils font notamment de la RAM et du hardware vraiment et c'est le premier casque en fait de Kingston sous la marque HyperX et ce Cloud en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est exactement la même chose que le Q-Pad un casque de Q-Pad, Q-Pad qui est un constructeur, enfin qui est une boîte en tout cas qui fait du matos de ce genre là et qui est suédoise et qui fait du bon boulot généralement et c'est exactement le même et pourquoi ? c'est pas parce que c'est une copie c'est tout simplement parce que Kingston HyperX a travaillé avec Q-Pad et a commandé à Q-Pad un casque pour gamer et donc le Q-Pad je sais plus quelle est la référence exactement faudrait que je vous la redonne mais c'est le notamment le Q-H90 c'est la même chose il coûte à peu près quoi 90-100 euros celui-là le HyperX Cloud il est à entre 70 et 100 euros ça va dépendre et c'est plus ou moins le même en tout cas d'un point de vue design etc et normalement la qualité de fabrication la qualité du produit est la même donc si vous voyez des similitudes c'est tout à fait normal et c'est pas de la copie c'est juste qu'ils bossent ensemble Kingston a pas produit en tant que tel ce produit ce casque alors c'est un casque que j'ai eu l'occasion de tester pendant un gros mois pour être honnête et ça me donne enfin pour être honnête c'est même plutôt pas mal parce que ça me donne pas mal de retours de recul pour vous parler de ce produit alors on va parler du contenu de la boîte parce que c'est intéressant c'est super intéressant on va regarder les specs encore une fois mes tests sur Axel Gaming c'est des tests qui sont pas techniques je vais vous parler des specs dans les grandes lignes mais pas du détail parce que j'y connais absolument rien moi ce qui m'intéresse c'est de vous livrer mon retour d'expérience en tant que gamer aussi pour l'écoute musicale et j'ai eu l'occasion de le tester aussi en faisant du streaming avec la PS4 donc il y a pas mal de petits trucs que j'ai pu tester et c'est un test de retour d'utilisateur et je vais vous dire ce que j'en ai pensé dans les grandes lignes donc c'est parti alors au niveau de la boîte c'est une énorme boîte assez colossale c'est difficile de la faire passer dans la caméra enfin dans le champ là désolé d'ailleurs ils appellent ça un pro gaming headset bon pourquoi pas c'est un casque qui coûte pas hyper cher quand même pour un casque il y a du bon enfin pour un casque de gamer c'est assez cher parce qu'on trouve des casques de gamer vraiment moins chers après pour un casque audio à proprement parler on a des trucs ça monte beaucoup plus haut que ça et c'est vrai que si vous êtes amateur de musique vraiment et que vous voulez avoir le meilleur des sons c'est pas forcément le meilleur casque mais vous verrez qu'il est pas si mal non plus alors il a des drivers donc drivers c'est en fait ce diamètre de la membrane à l'intérieur qui font 53 mm c'est assez grand et ça garantit quand même une bonne qualité et un volume assez important aussi vous le verrez voilà designé en suède c'est écrit ici conçu en suède c'est écrit et c'est parce que c'est cupad qui s'en est occupé il doit y avoir d'ailleurs écrit cupad quelque part si on regarde un peu sur la boîte alors sinon qu'est ce qu'on a donc on a les drivers 53 on a un une explication sur le fait qu'il est en aluminium alors vous verrez effectivement c'est le cas on a un micro détachable attention c'est pas un micro comme sur le sibéria qui se rétracte c'est un micro détachable ça change pas mal de choses mais en soit c'est pas vous verrez je vais vous dire ce que j'en pense et puis vous pouvez aussi changer les hearcafs les comment on appelle ça le truc à l'intérieur là pour les mousses quoi pour les oreilles vous avez deux matériaux proposés qu'est ce qu'on a d'autre là ici donc ils expliquent que c'est fermé donc c'est assez isolé mais je trouve que l'isolation est moins bonne que sur le sibéria celui que j'ai testé le v3 alors c'est pas forcément un problème j'ai testé effectivement quand on écoute de la musique assez fort vous allez avoir quand même on va entendre dehors ce qui se passe mais c'est pas un casque ouvert comme il y en a certains donc donc on entend quand même pas tant que ça et puis puis voilà puis on ressent quand on le porte vous le verrez je vous montre en fait ce que je fais c'est que là je fais comme la dernière fois je filme ici et je filme également avec une seconde caméra qui vous permettra après de me voir avec et je vous mettrai également des échantillons pour tout ce qui est lié à la qualité du micro je pense que j'ai fait le tour ici on va ouvrir la boîte parce qu'il y a plein de trucs intéressants là dedans voilà vous avez une grosse boîte je vais l'ouvrir juste derrière parce que c'est un sacré truc voilà allez c'est parti si j'arrive à la sortir donc c'est un gros un groupe bordel bien costaud pour faire tout simplement premium c'est pas forcément un problème ça prend juste un peu de place après si vous voulez la stocker et c'est une boîte vraiment solide celle-là rigide et on va l'ouvrir voilà alors qu'est ce qu'on a dedans il ya plusieurs choses alors bon je sais pas quoi en penser c'est c'est moi je trouve ça assez sympa comme approche mais après c'est à vous de le voir c'est un truc marketing ok vous avez un petit blabla de genre du général manager de hyper x s'appelle enders williamson g8 viking c'est son pseudo donc et à côté un peu sympa ça vous dit voilà vous avez acheté le meilleur produit du monde sûrement un truc comme ça j'ai même pas lu et c'est pas grave c'est juste une façon de marquer le fait que vous ayez acheté ce produit et c'est toujours sympathique ensuite on a quoi hum ça c'est on s'en fout un petit peu de mousse ça donne toujours le sentiment que le produit est bon il est bien packagé pour être tout à fait honnête alors il est pas dedans vous allez le voir il y a plein de trucs qui manquent bah oui je l'ai utilisé vous avez dans la boîte qu'est ce que vous avez je vais vous sortir tout ça donc premièrement vous avez le casque ok vous avez le micro détachable qui est ici vous voyez pas forcément très très bien il est juste là on regardera bien sûr le casque un tout petit peu plus en profondeur après elle fait même pas qu'un tout petit peu c'est quand même le centre du truc vous avez un adaptateur comme ça alors ça c'est vachement important ça paraît bête et vous pouvez en acheter sur internet si vous avez besoin mais ce casque c'est un casque qui est proposé avec un double jack comme ça c'est un classique généralement sur ce genre de produit c'est pas plus mal d'ailleurs et vous avez à la fois là c'est pour le c'est lequel pour le micro c'est celui ci pour le micro et celui ci pour tout ce qui est audio et donc vous allez juste à vous brancher après sur votre ordinateur attention vous avez un écart qui est pas très très large donc si vous avez les deux les deux jacks qui sont différemment positionnés ça peut arriver mais généralement ils sont bien à côté l'un de l'autre sur les cartes sont externes externes celles que vous avez installé vous même ou les cartes sont un peu haut de gamme en 3,5 millimètres tout normalement les deux portes sont à côté donc moi j'ai une sound blaster ou j'ai un module externe et je me branche dessus ou bien je peux me connecter à l'arrière alors après le câble est pas très 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 long celui de base bon je peux pas vraiment vous le montrer là mais vous avez une rallonge et ça je vais vous montrer dans un instant alors ça ça sert à quoi finalement ça sert à brancher donc le micro d'un côté l'audio de l'autre pour accéder ensuite à un seul jack qui permet à la fois de transmettre l'audio et de transmettre enfin de recevoir et de transmettre donc micro et audio dans le casque à quoi ça sert tout simplement ça marche avec les smartphones ça marche avec la ps4 ça marche sûrement avec d'autres appareils il y en a plein à citer mais il y a beaucoup de terminaux comme ça d'appareils qui fonctionnent de cette façon là avec un seul jack et qui n'ont pas deux ports donc je sais pas je vous montre par exemple j'ai mon nexus qui doit être quelque part voilà il est là donc j'ai ce smartphone là c'est un nexus sur android c'est un nexus 5 j'ai testé avec un iphone vous branchez ici de cette façon là vous branchez ça et vous avez la possibilité d'écouter le son vous avez la possibilité de d'enregistrer votre voix à travers le micro du casque donc ça c'est plutôt cool et vous avez aussi à travers cette cette rallonge alors plutôt longue et tous les câbles alors presque tous sont gainés ce qui est vraiment sympa on ne voit pas très très bien mais c'est gainé vous voyez ce que c'est un gainé donc ça assure quand même ça garantit une solidité et là vous avez un petit module sur cette rallonge qui est assez sympathique donc qui permet comme vous l'imaginez là j'ai eu je pense de contrôler votre leçon et également le micro de différentes façons vous avez une petite molette là ça fait un peu honnêtement ça fait super bas de gamme à ce truc ça fait super cheap mais ça fait le boulot donc on va pas s'en plaindre j'aurais bien aimé un truc un tout petit peu plus classe mais c'est léger et ça ça prend pas trop trop de place donc bon on va pas s'en plaindre donc là vous avez une petite molette de réglage du son juste ici là vous avez un bouton qui permet de faire différentes choses alors j'ai testé sur ios et android pour le reste je sais pas j'ai pas testé par exemple sur ps4 ça fait rien mais si vous recevez un appel vous pouvez décrocher en appuyant là dessus si vous avez envie de recevoir des appels avec votre casque de gamer ce qui est un petit peu étrange mais ça peut marcher c'est possible j'ai testé ça marche si vous avez vous n'êtes pas en appel vous appuyez là dessus ça fait play ou pause la musique ça c'est pas inintéressant parce que comme le micro et on peut l'enlever vous pouvez vous trimballer à écouter de la musique dans la rue avec votre casque et contrôler la lecture musicale depuis ça ça marche sur ios et android j'ai pas testé les autres plateformes pour être honnête mais j'ai testé les deux à l'instant et ça fonctionne bien à mon avis sur windows one c'est la même chose c'est un contrôle assez c'est un standard quand même ce genre de truc l'action qui est qui est amené quand on appuie sur le bouton ensuite on a également la possibilité alors sous android j'ai testé quand vous êtes en appel quand vous appuyez sur le bouton en tout cas sur mon ex u5 sous le lipop ça fait mute ou unmute le micro ça raccroche pas et par contre si on reste appuyé plus longtemps ça va lancer google now et sous ios quand vous rappuyez dessus ça fait pas mute unmute ça raccroche alors bon va falloir tester mais il y a différentes actions qui sont liées à ce bouton c'est un gros bouton c'est plutôt cool donc là voilà là l'endroit où il faut brancher les deux trucs et puis ensuite on a un petit bouton ça c'est vraiment pratique un petit switch vers le bas ça veut dire que le micro et il muet tout simplement et vers le haut vous pouvez le réactiver donc typiquement qu'est ce que le bas il ya plein de cas possibles mais si vous jouez sur votre j'imagine xbox est compatible je suis pas sûr mais vous jouez sur votre ps4 avec des amis ou même sur votre ordinateur au bout d'un moment vous n'avez pas envie qu'ils vous entendent vous faites hop comme ça et c'est réglé le micro est muté vous pouvez également le débrancher si vous avez envie le débrancher directement sur le casque mais ça c'est un petit peu étrange ok donc ça c'est pour ce câble là petit rallonge vraiment sympa ensuite vous avez vu ça qui permet de vous connecter par exemple sur une ps4 mais pas uniquement sur des mobiles etc donc je vous en ai parlé et pas uniquement sur des mobiles moi j'ai un ordinateur portable où il n'y a qu'un jack pour le micro et l'audio et j'ai pas d'adaptateur bah du coup avec ça je pourrais l'utiliser donc ça c'est plutôt plutôt fun ça c'est un adaptateur pour les prises avions alors dans les avions c'est un peu c'est plus trop standard d'ailleurs je crois mais bon c'est quand même sympa de le mettre alors là ça demande d'avoir un certain nombre d'adaptateur parce qu'il va falloir mettre ça ici plus l'adaptateur derrière enfin plus se brancher ici et ensuite vous insérez ce truc là dans dans la coudouard normal généralement et vous pouvez écouter correctement le truc bon c'est pas vital mais ils ont pensé aux gens qui voyagent et c'est pas plus mal ensuite on a une 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 énième une énième rallonge alors cette fois elle n'est pas gainé celle là c'est une rallonge vraiment basique de chez basique et vous l'avez au format comme ça donc ça fait une rallonge pur et pur et simple comme ça donc si vous avez donc imaginez bien si vous avez un problème de longueur en gros vous avez à la fois ça que vous pouvez utiliser comme rallonge et ça et au final vous avez une longueur vraiment importante là de ce truc là je connais pas la longueur j'ai pas regardé j'admets ça doit être écrit sur les sur la sur les specs elle fait à mon avis deux bons mètres ça doit être écrit sur attendez je vais regarder pour pas dire de conneries désolé je suis pas sûr que ce soit écrit en lui c'est pas le genre de truc qui mène forcément en avant mais vous avez à mon avis de bon m voire peut-être 3 plus l'autre qui doit faire un mètre enfin bref vous avez de quoi faire et si vous avez un ordinateur une base qui est un petit peu loin vous inquiétez pas vous pourrez quand même vous connecter correctement et donc ça c'est vraiment sympathique donc c'est ce qui est bien là pour le coup quand j'ai ouvert la boîte je me suis dit mince alors c'est top on a un super contenu dans la boîte et c'est pas tout et c'est pas tout puisque à côté de ça vous avez également des mousses que vous pouvez changer donc vous pouvez remplacer celles qui sont proposées de base par celle ci alors celles proposées de base c'est une sorte de cuir comme ça et vous pouvez les changer si vous voulez par celles qui sont plus en une sorte de velours chelou synthétique c'est qu'une question de feeling ça c'est celle là normalement elles sont à mémoire de forme c'est écrit alors honnêtement bon c'est un peu c'est peut-être un peu du bullshit mais mais bon pourquoi pas et après celle là c'est vraiment un feeling différent peut-être un peu plus dur c'est à vous de voir là dessus alors le seul truc à savoir c'est que pour les changer j'ai regardé des tutos et c'est un petit peu la misère c'est pas si simple que ça parce que vous voyez il n'y a pas d'accroche simple et en fait faut juste tirer sur celle ci et pas la déchirer mais faut que ça s'enlève délicatement et j'ai regardé des tutos si vous êtes intéressé par le sujet regardez les tutos avant de vous lancer et vous verrez que c'est pas extrêmement simple c'est possible de le faire mais j'aurais bien aimé peut-être un système un tout petit peu plus simple pour le faire mais honnêtement moi ça ça m'intéresse pas forcément mais si vous préféreriez avoir un matériau comme ça en contact avec vos oreilles ben vous pouvez tout un très facilement enfin très vous pouvez le faire après c'est à vous de voir si ça vous batte ou pas il y a pas mal de plastique non après il n'y a plus rien alors il n'y a plus rien c'est pas tout à fait fini vous allez voir parce qu'il y a cette boîte sur le côté et j'essaie de l'enlever alors dedans il y avait plein de trucs plein de plastique encore c'est comme d'habitude j'ai pas fait d'unboxing à proprement parler parce que c'est pas intéressant vous avez un petit un petit sac de protection pour trimballer tout votre matos alors vous avez même une petite poche ici sur le côté pour mettre les accessoires et vous avez la place bien sûr pour mettre le casque donc ça c'est cool je vais sûrement l'utiliser en voyage donc voilà ça c'est vraiment sympathique en plus elle est je sais pas elle est bien molle bien rembourré donc c'est du c'est un bon truc ça et ensuite ici alors là dedans en fait il n'y a rien là actuellement je regarde juste il y a juste du plastique désolé pour la quantité de plastique c'est incroyable ils mettent tout 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 dans des morceaux de plastique c'est normal et dedans en fait il y avait tous les petits accessoires que je vous ai montré donc au final on a quand même un bon contenu avec ce casque il se moque pas de nous clairement et du coup on va passer au casque directement je vais mettre ça de côté on a vu la boîte c'était un peu long mais c'est parce que tout simplement qu'on nu est pas inintéressant ce casque est disponible en deux versions de couleurs la version noire et blanche que j'ai ici donc avec des éléments blancs ici et puis là comme vous voyez le noir il est plutôt plutôt sympa vous le voyez sur le côté avec le logo hyper x et puis vous avez également une version noire et rouge qui est peut-être même plus sympathique visuellement j'ai pas pu choisir la version que je teste mais regardez sur internet vous verrez à deux versions alors sur la version noir il est vraiment intégralement noir avec le logo en rouge et les petites inscriptions ici en rouge il fait peut-être un peu plus un peu plus masculin enfin voilà dans les deux cas c'est des produits un peu masculin mais même celui là il est assez neutre finalement avec le blanc et noir est plutôt sympa mais bon c'est visuellement c'est un produit qui n'est pas moche c'est pas le plus joli des casques qu'on a eu l'occasion de tester mais honnêtement il enfin il est pas mal du tout alors j'enlève le micro le micro qui se plug directement en jack sur le côté ici qui se prend par le bas comme ça et qui tient bien après c'est un micro avec un système comme ça qui est directionnel et enfin qui permet d'être tordu et il reste en place après c'est plutôt sympathique alors la question que je me posais c'est est ce que j'ai préféré le système de micro rétractable comme sur un sibéria c'est vrai que le rétractable c'est assez fun c'est assez sympa parce que honnêtement une fois que vous l'avez enlevé ça vous le mettez peut-être dans le petit sac qui va avec mais dans l'étude protection mais qu'est ce que vous faites sinon de ce truc là vous le laissez tout le temps dessus vous le posez sur votre table et vous l'oubliez dans un coin il prend la poussière enfin je sais pas donc ça c'est bon c'est la question que je me posais qu'est ce que je préfère l'un ou l'autre je préfère peut-être un peu rétractable mais celui-ci est quand même pas si mal intégré il faut juste savoir que si vous utilisez pas votre micro en permanence vous aurez ce truc là qui se promène alors vous pouvez le décaler un peu sur le côté mais voilà c'est pas forcément excellent vous pouvez le remonter comme ça enfin c'est à vous de voir mais ça peut vous gêner visuellement mais vous pouvez l'enlever le ranger dans un tiroir si vous avez envie enfin bon ça c'est à vous de vous débrouiller ensuite alors les contours ici sont en aluminium là avec le logo hyper x avec ici du plastique tout est assez bien ça fait une grosse coque finalement là c'est en métal également c'est vraiment costaud quand on le prend en main ça c'est un truc qui me plaît j'ai testé pas mal de casque ou ça fait très plastique vous voyez quand on le prend il craque ça c'est ça a rien à voir c'est du métal et du plastique bien assemblé bien costaud donc quand on le prend il a beau être assez léger il fait il fait vraiment premium il y a aucun souci là dessus et ça c'est vraiment top le haut du casque est plutôt sympa avec une avec une le logo qui est cousu ça donne un côté encore une fois premium avec les coutures ici les grosses coutures enfin bon c'est un design vraiment sympa et là on a de la mousse également pour le poser sur la tête on peut l'ajuster assez grand voilà je pense que je suis là je suis au max à mon avis voilà voilà là je suis au maximum et ça se fait avec un système qui est quand même costaud vous voyez avec des qui se fait sur la tige en métal et ça a l'air ça a l'air vraiment vraiment costaud donc là dessus il n'y a pas d'autres problèmes faudrait le voir sur la durée ce que ça donne autre chose qui est intéressant c'est vous voyez ces petits câbles qui font la jonction ici ils sont également gainés donc là dessus normalement ça devrait tenir sur la durée bon à vérifier bien entendu mais il y a quand même plus de chances que ça tienne sur la durée qu'un petit câble un peu plus classique que dire de plus là quand on l'ouvre ici on a un petit élément qui fait la butée vous le voyez juste ici et qui est plutôt qui est plutôt costaud on n'a pas le sentiment que ça va se que ça va se casser quand on appuie un petit peu là donc ça c'est vraiment bien et puis après à l'intérieur alors c'est pas un casque qu'on peut plier facilement à quand par exemple moi j'avais l'habitude avec certains casques de le mettre sur la tête à moitié avec une oreille sur le côté une oreille deux sur l'or enfin bref avec un écouteur sur une oreille un autre qui est derrière la tête tout genre de truc avec des écoutes avec des casques comme par exemple celui que j'ai celui que j'utilise normalement au quotidien ce bose là où on peut vraiment tordre le truc dans tous les sens vous voyez c'est un peu un casque de voyage finalement avec celui là c'est pas possible c'est quelque chose de beaucoup plus rigide soit vous l'avez sur la tête soit vous le mettez autour de votre cou soit vous l'enlevez mais c'est pas forcément facile de faire ce genre de choses c'est un détail moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire ça avec celui là je peux pas vraiment le faire ça peut être frustrant mais c'est vraiment vraiment un détail ça dépend de vos usages et puis après à l'intérieur bien sûr cette mousse ici qui est plutôt sympa vous pouvez la changer comme je vous disais et c'est à peu près tout je vais regarder ce qui peut manquer également je regarde rapidement ma liste et bien sûr après vous allez le voir sur moi et on va faire les tests de micro dans un petit instant ok donc bon là comme j'ai relu ma liste et en fait j'avais fait le tour de tous les points dont je voulais parler en introduction et pour tout ce qui est design alors là vous le voyez sur ma tête désolé la caméra est pas stable je suis obligé de la tenir dans ma main mais c'est pas grave alors vous le voyez moi il y a un premier élément que je trouve sympathique c'est qu'il arrive jusqu'en bas là il n'y a pas de gap il n'y a pas de trou donc ça c'est vraiment sympathique il n'est pas trop trop lourd il n'est pas non plus léger c'est un casque qu'on garde longtemps au bout d'un moment on sent quand même qu'il est là maintenant moi comme je vous disais dans mon test du du sibéria il y a un moment avec le sibéria v3 j'avais trop chaud je pense que c'est lié à l'isolation alors ça je suis pas sûr mais je sais que le fait qu'il soit plus ou moins isolé ça fait respirer un peu les oreilles finalement et celui-ci est un peu moins isolé que le sibéria on entend d'ailleurs un peu plus le son quand on le joue moi j'ai fait un test concrètement quand vous mettez de la musique et que vous êtes au niveau au delà duquel ça commence à devenir fort ce qu'on appelle fort les autres peuvent entendre légèrement si vous êtes dans les transports ils n'entendront pas s'il y a le train ou je sais pas trop quoi après quand vous commencez à augmenter là on entend vraiment très 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 bien donc ça c'est à prendre en compte tout simplement l'isolation qui n'est pas forcément excellente mais derrière ça garantit peut-être un confort à l'utilisation qui est supérieur et moi je sais que celui-là moi normalement j'utilise mon Bose qui est très léger très agréable à porter j'ai utilisé un peu le sibéria et j'ai été très content d'enlever le sibéria et de mettre mon Bose en fin de journée ou voilà après une session de jeu celui-ci depuis que je le teste j'ai mis de côté mon Bose et ça me dérange absolument pas donc ça c'est un bon signe pour ce casque ça signifie tout simplement que niveau confort il s'en sort vraiment pas mal il est assez léger mais pas trop et il se place vraiment très très bien là-haut ça se passe bien il n'y a pas grand chose à dire c'est pas un casque qui fait trop trop gros alors vous voyez au niveau du micro vous le placez un peu comme vous voulez mais quand vous l'utilisez pas ça donne ça quoi c'est un micro qui se promène vous pouvez l'enlever mais directement quand vous avez le casque sur la tête c'est pas forcément très très simple donc le bon le principal c'est que quand vous jouez vous le mettez à côté de votre bouche de cette façon là c'est un micro cardioïde donc c'est un micro unidirectionnel qui est d'ailleurs assez tolérant donc vous pouvez le mettre assez proche de la bouche c'est plutôt le but d'ailleurs et quand vous faites ça finalement vous pouvez vraiment bien parler dedans alors là la voix que vous entendez vient de mon micro qui est juste ici c'est un bon micro c'est pas celui-ci ça vous l'entendrez juste après mais bon je vais vous montrer tout ça et quand vous le mettez juste à côté de la bouche ça va ça passe assez bien c'est pas très gênant et si vous l'écartez très rapidement vous commencez à ne plus entendre la voix donc c'est un truc à savoir si vous l'utilisez vous le mettez proche de la bouche vous le mettez de côté quand vous l'utilisez pas ou vous l'enlevez éventuellement que dire de plus en toute franchise c'est un bon casque confortable assez léger pas trop trop laid je trouve et puis du coup on va passer alors pour tout ce qui est audio en toute franchise j'ai testé et ça marche bien le son est potentiellement très élevé et la qualité est très très bonne j'ai pas trouvé que les basses étaient trop fortes ils saturent pas même quand on pousse à fond alors après c'est comme d'habitude moi j'utilise une carte son spécifique que j'ai acheté à côté qui peut me garantir une meilleure qualité sonore etc etc ça va dépendre aussi de votre setup mais en tout cas avec mon setup qui est plutôt pas tout à fait haut de gamme on va dire moins une gamme j'arrive à avoir une très très bonne qualité sonore dans le casque et en jeu il n'y a aucun souci j'ai trouvé également qu'on entendait tous les détails tous les détails il n'y a vraiment pas de soucis donc maintenant on va passer non pas à ça mais on va passer à ça et je vais vous faire écouter ce que ça vaut ok maintenant on est parti pour le test du micro à proprement parler donc en introduction il y a deux choses que je voudrais dire et il y a même un truc que j'ai oublié sur le design donc on va en parler premier truc à savoir c'est que quand vous généralement quand vous utilisez ce genre de micro en jeu et bien vous allez avoir vous allez généralement utiliser des logiciels comme par exemple Steam comme TeamSpeak comme Mumble et ces logiciels ils ont une capacité de s'activer uniquement quand vous parlez et donc ça c'est à prendre en compte dans la mesure où là quand vous allez entendre le micro il va y avoir un petit normalement bruit de fond un petit soufflement que vous allez entendre ce soufflement quand je ne parle pas vous ne devriez pas l'entendre quand vous êtes en jeu et ça c'est à prendre en compte c'est valable pour tous les tests de matériel gaming comme ça ce qui compte c'est le moment où je parle est-ce que vous trouvez que ma voix est agréable enfin agréable et de bonne qualité tout simplement je vais essayer de basculer de temps en temps entre ce micro là et le micro qui est juste là puisque normalement si ça marche j'arrive à enregistrer les deux en même temps si ce n'est pas le cas désolé je ne vous mettrai que ce micro là au final c'est ce qui importe c'est ce qui importe le plus donc petit élément que j'ai oublié de mentionner aussi c'est tout simplement je sais que ça fera plaisir à certains parce que moi je porte des lunettes mais c'est pour ceux et celles qui portent des lunettes c'est un casque qui elles sont sales c'est un casque qui n'est pas trop gênant si vous portez des lunettes là j'ai des lunettes avec des comment on appelle ça des tiges là qui ne sont pas très des branches qui sont assez épaisse mais pas trop et ça ça pousse un tout petit peu à ce niveau là voilà mais pas non plus de manière excessive donc ça va c'est pas trop gênant maintenant je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas le truc le plus agréable mais il y a des casques qu'on porte et on met des lunettes les lunettes elles sont un peu poussées vers le haut par exemple ou elles sont au contraire poussées vers le bas là j'arrive à peu près à être confortable maintenant c'est comme d'habitude ça va dépendre aussi des lunettes que vous avez ça va dépendre de la forme de votre visage du niveau auquel vous le réglez c'est plein d'éléments comme ça qui dépendent de vous et donc dans mon cas c'est plutôt pas mal par rapport au casque et à mes lunettes mais ce sera peut-être complètement différent pour vous alors ça c'était autre chose autre chose également un élément important c'est que dans mon test du Siberia V3 je vous avais parlé du fait qu'il y avait une sorte de fuite de son c'est à dire que quand vous aviez de la musique par exemple dans les oreilles ou un son d'un jeu et bien la personne qui capte ce son là va l'entendre et ça c'est problématique j'ai un pote qui m'a dit notamment dans Counter Strike j'entends quand je te parle je m'entends et ça c'est un vrai problème et j'ai pu vous le montrer lors du test avec celui là j'ai testé ça arrive dans 0% des cas et on va pouvoir le même le tester en direct vous n'allez pas pouvoir l'entendre mais on va pouvoir le tester en pseudo direct ok première chose donc là vous voyez j'ai le micro juste collé à ma bouche le son est comme ça là pour information au niveau des réglages du micro je suis en volume de micro au maximum donc c'est 100% et je suis en amplification du micro à 10% je peux changer ça et je vais d'ailleurs les changer là maintenant histoire que vous puissiez voir ce que ça donne donc là je vais passer en amplification à rien du tout aucune amplification maintenant voilà donc normalement là quand je parle le son est un petit peu moins fort je parle assez fort là quand même donc si vous parlez un tout petit peu moins fort ça va être compliqué de m'entendre et donc bon ça sera pas très pratique pour vous je repasse en 10 dB donc là c'est plus 10 dB je vais passer en 20 normalement là vous devriez vous devriez entendre oula la voix est vraiment plus forte là vous devriez entendre quand même un son en fond enfin un soufflement en fond normalement mais qui je crois pas trop trop marqué c'est ce que j'avais constaté il y a plus ou moins et là je vais passer à 30 alors attention les oreilles là voilà vous avez vraiment un soufflement qui est très fort et je vais d'ailleurs pas le laisser comme ça c'est pas très intéressant donc en 10 moi j'ai constaté que c'était pas si mal et j'ai testé ça sur PS4 j'ai pu streamer avec le micro et la qualité j'ai écouté après l'enregistrement était vraiment pas mauvaise donc ça c'est pas mal du tout et puis sur ordinateur après c'est à vous de faire les réglages également mais dites moi ce que vous en pensez moi je trouve que la qualité est pas mauvaise elle est même plutôt bonne et ce qui est bien c'est qu'il est assez tolérant vous pouvez le mettre vraiment en face et il va pas absorber trop les P P P P P vous sentez pas un gros un afflux d'air dans le micro parce que tout simplement il est protégé avec une petite mousse et c'est assez bien fait et au niveau des S par contre sur ce genre de micro cardioïdes on les entend pas mal donc par exemple si je dis salut à tous c'est Axel bah vous entendez normalement alors moi j'ai peut-être des S qui ressortent pas mal ça dépend de votre voix aussi mais quand je dis CES bah serpent vous entendez quand même pas mal le S le S il est très très marqué c'est assez classique de ce genre de micro pour le coup je trouve que c'est pas non plus un gros gros problème que dire de plus je regarde ma liste je pense à un fait à peu près de tout pas de fuite le micro qui est pas mauvais du tout donc au final qu'est-ce qu'on a et là je vais repasser si j'y arrive sur le micro sur ce micro là ce serait bien pour conclure mais au final qu'est-ce qu'on a ? on a pour 70, 80 voire 90, 100 euros ça va dépendre d'où vous l'achetez mais vous avez différents prix vous avez un micro qui vous offre un super rapport qualité prix en toute franchise vous avez un micro un casque un ensemble un ensemble casque micro pardon qui vous offre un très très bon rapport qualité prix vous avez un casque qui est de très très bonne qualité qui a été produit par un fabricant réputé et qui est qui est vraiment pas moche qui est fait dans des bons matériaux on a du gainage au niveau des câbles on a tout ce genre d'éléments on a un micro qui est amovible alors là c'est à vous de me dire si vous aimez ou pas moi je suis pas forcément très très fan parce que quand on le porte en dehors c'est pas super mais bon il est là et il est pas mauvais vous l'avez entendu vous l'entendez peut-être encore si notre micro refuse de fonctionner donc voilà c'est un casque qui est confortable vous pouvez le porter avec des lunettes enfin vous pouvez oui vous pouvez le porter avec des lunettes sans trop de problème je l'ai porté pendant de longueur de jeu notamment quand je stream pendant 3, 4, 5 heures et ça chauffe pas beaucoup et c'est quand même plutôt bon le son en tant que tel est excellent il n'y a pas grand chose à dire on a un gros diamètre de membrane et on a un volume maximum qui est vraiment élevé à côté de ça on a une isolation qui est pas excellente mais c'est à vous de voir si c'est un problème pour vous ça dépend juste de votre environnement moi ça me pose pas de problème mais c'est à vous de me dire à côté de ça qu'est-ce que je veux dire de plus on a une boîte avec un contenu qui est vraiment sympathique et ça ça fait très plaisir on a des rallonges vous les avez vu tous les contenus qu'il y avait dans cette boîte il y a énormément de choses et on peut du coup l'utiliser très facilement avec des smartphones avec pourquoi pas une Playstation pourquoi pas une Xbox enfin voilà vous avez une ouverture qui est assez grande en termes d'usage et vous avez des accessoires dans la boîte qui sont proposés et qui sont très 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 pratiques notamment le petit boîtier de contrôle voilà tout ce genre de petites choses qui sont vraiment sympathiques je pense vraiment là pour le coup avoir fait le tour si vous avez des questions sur ce casque n'hésitez pas si vous voulez l'acheter je vous invite à regarder dans la description je vous ai mis des liens si vous avez envie ça peut me filer un coup de main si vous passez par Amazon par exemple sinon c'est pas grave il n'y a pas de problème si vous l'avez n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez vous même un autre casque de gamer et que je ne sais pas vous l'aimez bien vous ne l'aimez pas n'hésitez pas à laisser un commentaire donner votre avis sur ce casque sur d'autres casques ouvrez la discussion et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine salut